Sous-titrage ST' 501 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 essayez devant nous en tant que simple témoin et non pas en tant qu'expert, nous limites dans le type de questions que nous pouvons vous poser. C'est dans cette limite stricte que je vais tenter de clarifier certains points et de revoir avec vous certains documents. J'essaierai de le préciser à chacune de mes questions, mais de façon générale, je vous le dis à titre préliminaire, quand je vous pose des questions sur des entretiens quand je vous pose des questions de façon générale, je vous demande de bien répondre en fonction de ce que vous avez personnellement expérimenté lorsque vous étiez au Cambodge, ce que vous avez personnellement expérimenté ou eu à avoir comme information dans le cadre de vos enquêtes, que ce soit dans le cadre de vos recherches pour vos articles ou dans le cadre de votre travail au sein du bureau des cauches d'instruction ou au sein du bureau des coprocureurs. A chaque fois, toujours une base factuelle, pas d'opinion, simplement des choses en fonction des éléments que vous avez personnellement rejus. Je vous le dis, je peux oublier dans le cadre de mes questions de vous le redire, mais sachez que le principe, c'est ça. Ma première série de questions, après à votre période au Cambodge, entre mai 73 et le 11 avril 1975, vous avez indiqué que vous étiez présent, en tout cas à Phnom Penh, et vous avez indiqué, c'était à l'audience du 11 juillet 2013, un petit peu après 13h46, que vous étiez arrivé au moment où on annonçait la fin officielle des bombardements américains pour le mois d'août 1973. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition et est-ce que j'ai bien compris que vous êtes arrivé à Phnom Penh en mai 73, c'est-à-dire avant la fin des bombardements ? Oui, moyennant une précision. Quand je suis arrivé, les bombardements continuaient toujours, d'après les souvenirs, à ce moment-là ou juste après, le Congrès américain a ordonné légalement parlant la cessation des bombardements, mais dans les faits, cela n'a pris fin que le 15 août 1973. Je comprends votre réponse, que vous avez personnellement assisté à des bombardements. Je ne peux pas dire avoir été à proximité immédiate du largage de bombes américaines. avant la fin des bombardements en août 1973, je me suis trompé de siècle. J'habitais en bord du sud-ouest de Phnom Penh. Il y avait des frappes de B-52 en particulier, là-bas. Les ondes de choc proposées par les bombardements suffisaient pour faire vibrer la maison dans laquelle je vivais. Le bruit des bombardements au sud-ouest, au nord, au sud, à l'est de la ville. Ce bruit était largement audible. En haut de l'hôtel Monorome, sur le boulevard Monorome, depuis le toit, on voyait les lumières qui faisaient les frappes dans toutes les directions autour de la ville. Je vous remercie de ces précisions. Merci pour cette clarification. Est-ce qu'après avoir su que des bombardements avaient lieu dans telle ou telle région, vous avez été dans le cadre de votre travail de journaliste de l'époque, était amené à vous déplacer dans une région après qu'il y ait eu ce bombardement ? Est-ce que vous avez pu constater de vos yeux la situation d'un endroit, d'une région où il y avait eu des bombardements de B-52 ? L'écrasante majorité des bombardements touchait des zones contrôlées par les Khmer Rouge. Et donc, je n'y suis pas allé. Si j'y étais allé, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui. Ma réponse est donc non. Juste un petit arrêt, M. le Président. Grâce à la vigilance de mon équipe, je peux, dès à présent, indiquer à M. le Co-Procureur que les deux déclarations qu'il a citées, E3-392 et E3-393 sont bien sur la liste des procureurs Règles 83D. Et c'est à la page 79 du document E109-4.12. Donc, ça, c'est pour permettre à M. le Co-Procureur de vérifier s'il le souhaite dans l'intervalle. Socteur. Monsieur le Président, juste pour que ce soit clair, ce n'est pas la bonne liste. Il s'agit d'une référence à la liste initiale et non pas à la liste révisée. Est-ce que ce document se trouve sur la liste révisée ? Je ne parle pas de la liste initiale. Et deuxième point de clarification, et là, ensuite, je me retournerai vers M. le témoin. Il me semble que la jurisprudence de la Chambre, et ce serait peut-être bien qu'elle me corrige à cet effet, avait indiqué que nous pouvions, dans le cadre interrogatoire, utiliser tous les documents E3, et que les documents qui n'avaient pas de numéro E3, eux, effectivement, devaient absolument avoir été placés sur la liste des partis. Donc, c'est une question que je soumets à la Chambre. Je ne sais pas si elle souhaite répondre tout de suite. En tout état de cause, a priori, je n'entends pas utiliser ces documents dans la première partie de mon interrogatoire. Donc, peut-être, faudriez-vous avoir le temps de délibérer et de vérifier pendant la pause, et je mets ces documents de côté pour le moment. Excusez-moi, M. Eder, j'en reviens au point où j'en étais. Toujours à l'audience du 11 juillet 2013, ce sera un petit peu après 14h10, vous avez invité que vous aviez des moyens d'avoir des sources militaires, et vous aviez notamment évoqué un attaché militaire japonais. Ma question est la suivante. Après la fin des bombardements américains, est-ce que vous savez si les forces de London, les forces gouvernementales Khmer, avaient eux-mêmes une flotte aérienne ? Est-ce que vos renseignements auprès de cet attaché militaire ou d'une quelconque autre source vous ont donné ces informations ? Le Président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le co-procure, la question est répétitive. M. Eder y a déjà répondu deux fois. Il a parlé des forces aériennes de l'Ontario. La question est répétitive. Le témoin a déjà répondu à cette question. Il ne s'agit pas d'une demande de précision, il s'agit d'une question répétitive. Très bien, si ça a été répondu, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez me préciser quelles sont les sources militaires qui vous ont évoqué les forces aériennes de l'Ontario ? Premièrement, des officiers de la force aérienne de l'Ontario, deuxièmement, d'un personnel militaire américain affecté à l'ambassade, comme je l'ai dit, et également, effectivement, l'attaché militaire au Japon. Je voudrais presque certainement qu'il y avait aussi d'autres attachés militaires, surtout le Thaïlandais, le Singapourien, les Malaisiens, c'était ceux avec qui j'entends souvent. Le Japonais et les Américains étaient prêts à partager les informations les plus précises et les plus détaillées. Vous avez évoqué avec mon confrère Copé un journaliste du nom de Sidney Schoenberg en indiquant que vous n'aviez pas forcément des relations étroites avec lui, mais que vous le connaissiez. Celui-ci a déposé à l'audience du 7 juin dernier et a évoqué un bombardement effectué par les troupes de l'Ontario dans le cadre à la fois de sa déposition et à la fois de son journal qu'il avait mis à la disposition de la Chambre et des partis et à l'attention de ces derniers, il s'agit du document D226-1-4-3.1 à la date d'entrée du 1er mars dans son journal. Vous étiez, selon les dates que vous avez données à Phnom Penh le 1er mars, est-ce que vous vous souvenez d'un bombardement aérien à cette date-là ? Do you remember any bombing on that date ? Le Président, témoin, veuillez attendre la parole et l'accusation. Please take the floor. Monsieur le Président, apparemment la négligence ne concerne pas une seule équipe de défense, c'est un phénomène, semble-t-il, endémique. Si l'effet mention de la déposition de Sidney Schamberg, il faudrait préciser la page, l'ERN ou encore l'indicateur temporel avec le passage précis qui devrait être cité au présentement. Deuxièmement, s'il est fait mention d'un document, il faut préciser le passage en question. C'est systématiquement de cette manière que l'autre partie procède. Il y a un amalgame de sources sans précision après quoi viennent des questions. C'est une plaidoirie qui manque de précision. Il ne s'agit pas d'une plaidoirie qui représente la norme optimale. Je le dis dès à présent, en espérant une marche plus professionnelle sera adoptée. Il ne suffit pas d'amalgamer toutes sortes de choses pour ensuite poser des questions générales. De ce style, est-ce que vous vous souvenez de bombardements ? Quelle date ? Quelle heure ? C'est imprécis. C'est négligent. Cela ne saurait être toléré. Bien, je vois qu'aujourd'hui, monsieur le coprocureur est en mission pour, à chaque question que je pose, faire une objection. Très bien, si nous devons continuer comme ça, on va le faire. J'ai conscience que la Chambre m'a accordé un temps extrêmement limité. J'essaie de faire les choses correctement. Par rapport à l'objection précise qui est de dire que, oui, nous devons donner les références. Oui, j'ai donné les références du document. Il s'agit de l'audience du 7 juin 2013. C'est le PV d'audience de Sidney Schoenberg, E1-203.1. Et je parle du document D226-1-4-3.1. Le RN existe en anglais, comme vous le savez, et comme l'ensemble des partis le savent, puisqu'il s'agissait de notes qui ont été fournies tardivement par M. Schoenberg. Et le RN en anglais est le 0898227. La raison pour laquelle je ne me suis pas étendu sur ces RN, c'est que je n'avais pas l'intention de montrer ce document au témoin, mais que je donnais ces références simplement pour que le parti et la Chambre puissent suivre et savoir de quoi je parle et de quelle période je parle. Nous avons parlé de façon étendue de la question avec M. Schoenberg. Ma seule question, qui était de se resituer dans le contexte pour les partis, pour la Chambre et ainsi que pour les témoins, était simplement de donner les références. Je n'aurais pas simplement pu lui dire, le 1er mars, vous étiez à Phnom Penh en 1975. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté à des bombardements ? J'aurais pu poser cette question, elle aurait été valide. J'ai essayé de donner des précisions supplémentaires. Maintenant, je tiens simplement à informer la Chambre que j'ai beaucoup de références. Ça prend du temps. Et si M. le co-procureur entend à chaque question que je fais faire une objection, nous n'allons pas nous en sortir. Et c'est clair que je ne pourrai pas terminer aujourd'hui si nous continuons sur ce rythme. C'est une précision que je tenais à faire. Maintenant, est-ce que je suis autorisé à continuer, M. le Président ? So, Mr. President, may I please proceed with my questioning now. Mr. President, all I've asked for is the time reference in the transcript of Sidney Schamberg's destiny on the 7th of June, so that you know what we're talking about and we know what we're talking about. What is the time marking on Sidney Schamberg's transcript ? Je vous la fournirai. Je n'ai pas l'indicateur temporel, mais j'ai la référence et je vous ai donné l'ERN en anglais et vous pouvez vous y référer. Il s'agit du D226-1-4-3.1, ERN en anglais 089-8227. Cette précision étant faite, c'est la date d'entrée du 1er mars 1975 et c'est à ce 1er mars 1975 que M. Sidney Schamberg évoque ce bombardement du 1er mars. Mr. President, I think the prosecutor has taken many flaws already and if you keep doing that, we cannot move on this morning. Continuez, nous ne pourrons pas avancer ce matin. Vous pensez que vous avez tout le temps voulu pour vous lever et pour interrompre, veuillez exprimer une bonne fois pour toutes, précisément votre objection. Attendez la réponse de l'autre partie, après quoi la Chambre se prononcera. Vous n'êtes pas là pour prendre deux, trois, quatre fois la parole sur un seul et même sujet. Mr. President, is document D226-1-4.3.1-3.1-3.1 se trouve-t-il sur une des listes de ce dossier ? Alors là, M. le Président, je suis désolée, mais les bras m'en tombent. Nous avons utilisé ce document de façon extensive lors de la comparution de M. Schamberg. Donc là, si M. le co- procureur découvre ce document, j'en suis désolé, mais peut-être que son confrère pourra lui confirmer que ce document a été utilisé de façon extensive lors de l'interrogatoire. Et je pense que l'ensemble des partis et la Chambre s'en souviendront. Est-ce que, M. le Président, je suis habilité à continuer ? Je n'en suis toujours qu'à la première page de mon interrogatoire, compte tenu des objections particulièrement multipliées de M. le co- procureur. Et grâce à l'aide de mon équipe, l'audience du 7 juin 2013, c'est à 11h32 que nous avons évité ce point avec M. Schamberg. Mais encore une fois, en fait, le mieux est l'ennemi du mien. J'aurais pu poser ma question tout simplement en ne donnant aucune référence. Le fait d'avoir voulu donner de références pour aider les partis pose plus de problèmes. Est-ce que, M. le Président, ces clarifications étant faites, je suis amené à pouvoir continuer mon interrogatoire ? Est-ce que, M. le Président, vous pouvez poursuivre ? Je vous remercie. Donc, M. Heider, désolé de vous avoir interrompu. La question était donc la suivante. Je ne sais plus si vous avez répondu, je ne pense pas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir assisté le 1er mars, ou d'ailleurs à d'autres dates, à des bombardements de l'Afrique aérienne de l'Honneur ? Vous vous souvenez d'avoir regardé des bombings ? Oui, particulièrement avec les T-38 des forces de la République Khmer. Essentiellement des T-38. Je vous remercie de ces précisions. Je passe maintenant à un autre point. A l'audience du 11 juillet dernier, vous avez évoqué, avec M. le coprocureur, un rapport de renseignement de la République Khmer. Alors, il s'agit du procès verbal d'audience provisoire. Et là, je précise que c'est en anglais, à 14h15 et 14 secondes. Je précise que c'est en anglais parce qu'à ce moment-là, M. le Président, il y avait des problèmes de traduction en français. Et c'est pour cela que je souhaiterais revenir avec vous sur ce moment-là, M. le témoin. Vous aviez donc évoqué un rapport de renseignement de la République Khmer qui donnait une sorte d'organigramme du mouvement communiste, et notamment un organigramme militaire. Je retrouve le passage exact et je vais être obligé de vous citer en anglais pour que toutes les personnes puissent suivre. Donc, sur le procès verbal d'audience provisoire en anglais, page 82, un petit peu avant 14h15, le procureur vous pose la question plus précisément de, si vous vous souvenez, quelle était la structure militaire. Et voilà ce que vous répondez. Et à l'intention des interprètes, je vais passer, malheureusement, avec mon mauvais accent, en anglais. Bien, dans à peu près certains de ces matériaux, Saint-Lotsar était au-dessus. Et c'était quelque chose à laquelle il y avait des disputes dans l'intelligence de l'intelligence sur lequel il y avait des dissensions dans la collectivité du renseignement. Mais après le reportage fait par Oung-Ksem, qui était sur le fringé du département parti, et puis a été défecté au side du Khmer, a fait quelques reports sur la intelligence de la République du Khmer, et a ensuite publié un livre où il identifiait Saint-Lotsar comme le chef du mouvement communiste. qui a été assez accepté dans l'intelligence de l'intelligence. Pour cela, comme c'était la zone spéciale, ma recollection était, dans ces jours, Vandvet, qui a été identifié comme le chef de la zone spéciale. Mais un de ses autres alias, je pense que le nom de Sotwot, a été utilisé dans les documents. Certainement, Tammok a été mentionné. Dans l'Ontario, certainement, Sopim a été mentionné comme le chef de la zone. Je pense que par un de ses alias, Vanna, Sovanna, et les autres zones secretaries, pour la plupart, ont été identifiés précisément. noms in the north-west, sorry, north-west, and so on. Etc. Fin de citation. End of quote. Est-ce que M. le témoin, vous vous souvenez tout d'abord de ce passage ? En français, il n'avait pas été traduit, donc c'était important de revenir dessus. Et je voulais revenir sur ce que vous avez indiqué dans cette réponse à savoir que Salotsar était au sommet de cet omarguenigramme, quel était son alias révolutionnaire. Do you recall what his revolutionary alias was ? In that document, I don't think any alias was given, and certainly not the alias by which he was subsequently publicly known, Pol Pot, was not in that document. I can confirm that I never heard of that alias until the name was made public once the regime was in power. So before April 1975, I certainly never heard that alias applied to anyone. Et vous avez indiqué lors de votre réponse que c'était une... Il y avait des discussions autour de la réalité ou non du fait que Salotsar était à la tête du mouvement. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces discussions ? Qu'est-ce qui troublait les gens de la communauté de renseignement à cette époque-là, selon votre expérience des faits ? was cause for concern for the intelligence community at the time, in your opinion ? Attempts at analysis des tentatives d'analyse ou la collecte de l'analyse des renseignements concernant le leadership des Khmer Rouge est passée par différentes étapes, d'après ce que l'on m'en a dit, parmi les gens des ambassades qui avaient accès aux données du renseignement. au début, par exemple, l'ambassade américaine, on insistait pour dire que les trois fantômes, comme on s'appelait, que son pan y compris, étaient en fait morts et que, par exemple, les photos qui avaient été produites de ces personnes après mars 1970, les présentant de façon formelle comme étant les chefs du grunc et du funk, que c'était des faux. Par la suite, on a accepté que ces personnages n'étaient pas morts mais bien vivants. Et puis, de nouveau, il y a eu des discussions sur la question de savoir si ces personnes tenaient réellement des postes de pouvoir. Et il n'y avait aucune certitude dans les cercles du renseignement sur cette question-là. D'après mon souvenir, en tout cas, il y avait aussi un débat qui faisait rage autour de la question de savoir qui était au sommet sur l'ampleur des vietnams et, à un certain extent, des influences chinois. portait l'ampleur de l'influence chinoise et au vietnamien. Et puis, il a question de savoir si les Khmer Rouges étaient indépendants du leadership communiste vietnamien. pendant longtemps, on m'a assuré, par la CIA en particulier, on m'assurait donc que le mouvement des Khmer Rouges était sous contrôle et le leadership du mouvement communiste vietnamien. Et ce point de vue-là a été réfuté par certains des analystes se trouvant sur le terrain. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les situations de renseignements. Il y a souvent une différence entre ceux qui font l'analyse sur le terrain et ceux qui se trouvent dans les échanges supérieurs de la machinerie administrative. Mais comme je l'ai dit, dans un témoignage précédent, il semblait être accepté que les trois Khmer Rouges ne soient pas les plus élevés fantômes. Ce n'était pas que les trois leaders au sommet. Deuxièmement, que des gens du type Salazar, Nunchia, Tamok, Warren Vett, Koyetouan, que tous ces gens-là faisaient probablement partie de l'échelon supérieur. Et de plus en plus, j'ai entendu dire dans le monde du renseignement américain à l'ambassade que les Khmer Rouges n'étaient pas sous contrôle le vietnamien. Il y avait des théories qui voulaient que Nunchia soit sous contrôle le vietnamien ou bien Son Sen mais aussi parce qu'ils étaient des Khmer Khoms. Personne ne semblait savoir clairement qui était ce personnage Salazar. On parlait de Nunchia. Mais d'après ce que j'ai entendu à l'époque, il semblait que tout ça relevait de la spéculation. c'est ce que je me souviens dans les termes de la débatte. Et je me souviens plutôt de débats qui avaient cours. Je ne sais plus si j'ai évoqué ceci dans mon déposition antérieure. Mais je me souviens d'un papier qu'on m'a demandé d'écrire juste avant et juste après avril, le 17 avril c'était les rédacteurs de Time Magazine qui me demandaient ceci qui me posaient justement la question d'un papier sur le leadership Khmer Rouge et j'ai écrit à l'époque un article qui disait que selon les meilleurs renseignements disponibles à l'époque les meilleurs informations disponibles il y avait lieu de croire que le mouvement Khmer Rouge était une organisation politique indépendante non pas sous l'influence des Vietnamiens et se forgeant son propre chemin et les éditeurs des rédacteurs à New York eux sont allés voir la CIA à l'anglais et l'anglais la CIA à l'anglais a dit à Time magazine que j'avais tort que je me trompais voilà c'est dans ce cadre là que je me souviens d'une façon relativement détaillée de ce que je peux vous répondre maintenant précisément parce qu'il y a eu ce conflit de théorie entre la base si vous voulez et le sommet vous avez évoqué je vais passer à un autre thème je reviendrai sur la question de ce que vous avez appris à l'époque et ce que vous avez appris par la suite dans le cadre de vos enquêtes sur ce leadership mais à l'audience du 10 juillet vers 14h08 M. le coprocureur a évoqué avec vous un entretien que vous avez eu avec Thun Prasit et c'est en évoquant le document E3 bar 22 intitulé le communisme cambodgien et le modèle vietnamien et lorsque vous avez évoqué la question à 14h08 M. le coprocureur évoquait la note de bas de page numéro 69 dans lequel vous évoquez un entretien avec Thun Prasit du 8 et 9 septembre 1977 à New York et à 14h10 je vais peut-être répéter mes références ça n'a pas l'air de vous rappeler quelque chose à l'audience du 10 juillet à 14h08 vous avez évoqué avec M. le coprocureur international un entretien avec Thun Prasit est-ce que vous vous souvenez de ce point à un interview avec Thun Prasit vous vous souvenez de cette interview il y a eu plusieurs interviews que j'ai fait avec Thun Prasit ce que je suis en train de m'entrer c'est le date que vous avez mentionné je ne pense pas que je l'ai interviewé en 1978 je ne me souviens je ne me souviens pas qu'il ait fait partie de la délégation de Yang Sari que j'ai rencontré à New York fin 1978 mais s'il en faisait partie en fait je n'ai je ne m'imagine pas l'interviewer à cette époque-là peut-être par la suite à partir de 1998 donc peut-être qu'il y a une coquille dans la chaîne de transmission de cette citation peut-être en effet puisque je me réfère alors en plus en français c'est New York 8 septembre 77 ce n'est même pas 68 c'est 77 je vais vérifier ce point par la suite donc vous vous indiquez que selon vos souvenirs vous avez rencontré Monsieur Thun Prasit après le Campuchia démocratique c'est bien ça en tout cas en attendant que je revienne vers vous avec les bonnes références si celles des transcripts ne sont pas les bonnes je voudrais savoir je voudrais vous rappeler d'abord ce que vous avez dit à l'audience ce jour-là donc 10 juillet 2013 entre 14h08 et 14h10 et lors de cet entretien donc que nous daterons plus tard mais vous avez indiqué que vous avez paraphrasé Prasit quand vous évoquez à propos de Kyo Sampan un poste consistant à travailler comme une sorte de secrétaire personnel de New York et interrogé sur ce point par Monsieur le coprocureur vous avez indiqué donc j'ai paraphrasé Prasit il a sûrement dit quelque chose de très similaire mais je ne jurerai pas que c'est exactement l'expression utilisée ma question est la suivante est-ce que en dehors je ne parle pas de vos éventuels entretiens avec lui dans le cadre de vos recherches universitaires mais simplement dans le cadre de votre travail au sein des bureaux des coprocureurs ou des co-juges d'instruction est-ce que vous avez eu vent d'un PV d'audition de Toun Prasit en date du 8 juin 2009 est-ce que vous savez s'il a été interrogé est-ce que vous vous souvenez s'il a été interrogé et si vous avez eu accès à ce document et vous avez accès à ce document oui j'avais connaissance de ce document ce n'est pas moi qui ai mené l'entretien il avait été fait je pense en France par les enquêteurs affectés à cette tâche là-bas je n'ai évidemment aucune trace de cela ils ont fait l'entretien le PV le PV a été versé je l'ai lu dans le dossier puisque j'avais accès et je ne pense pas avoir beaucoup de choses à vous dire je savais que ça existait et j'ai probablement participé au travail de l'entretien avant avant oui je l'ai lu une fois qu'il était fait voilà à peu près tout oui alors en fait je suis désolé que ce soit clair monsieur Der à chaque fois que je pose des questions ce n'est pas forcément pour vous demander un point précis je vous demande est-ce que vous vous souvenez un oui me suffit tout à fait parce qu'après si vous me donnez la base de l'utilisation de ce document je peux l'utiliser c'est le but de ma question que ça soit clair donc vous avez évoqué avoir en tout cas travaillé sur ce matériel et donc avec l'autorisation de monsieur le président je souhaiterais qu'on puisse remettre ou mettre à l'écran affiché à l'écran si c'est possible le document E3 bar 96 qui est donc le PV d'audition de Thune Pracite du 8 juin 2009 à Paris la page qui m'intéresse est l'URN en français 00 3 4 2 2 2 0 l'URN en anglais 00 3 4 6 9 4 5 et l'URN en kumar 00 3 4 8 3 2 9 pour peut-être l'aide de tout le monde il s'agit d'un document qui est enfin le paragraphe que je souhaite évoquer est à la dernière page en tout cas en français et dans ce document je voudrais évoquer la dernière page c'est la dernière page c'est la dernière page qui peut-être de que 100 ans à 18h40 ni dans un bon lien d'un jour par la suite en tout cas par rapport aux informations que j'ai j'objecte donc contre la présentation de ce document puisque nous n'en avons pas nous ne l'avons pas en notre possession ni n'avions nous de notification préalable à son sujet c'est une certainement un oubli regrettable de ma part je demande à la chambre la même souplesse dont elle a fait preuve le 3 juillet dernier en autorisant monsieur le coprocureur à présenter des documents qui n'avaient pas été mis dans l'interface éventuellement si ça peut faciliter les parties je n'ai pas de problème à revenir sur ce document un petit peu plus tard pour qu'il permette d'en prendre connaissance mais en l'occurrence c'est bien un document E3 ça parle de Tune Prasit qui a été interrogé par le témoin et ça parle également de monsieur Keosampan donc c'est particulièrement pertinent encore une fois si je ne l'ai pas mis dans l'interface je pense que c'est un oubli de ma part et j'en suis désolé mais je pense que comme l'a rappelé madame Lujukat-Kraït à l'audience du 3 juillet dernier nous pouvons faire preuve de souplesse dans certains cas et ce n'est qu'un oubli par rapport à la masse documentaire importante qui est présentée à monsieur Eder si la chambre souhaite que j'évoque ce document et je ne souhaite qu'évoquer un paragraphe particulier par rapport à ce que dit monsieur Tune Prasit de ce qu'il savait des fonctions de mon client et je pense que c'est un point extrêmement important à aborder de mon client et je pense que c'est un point important à broach dans mon question et pour la suite de mon client et je pense que de mon client et je pense que de mon client et je pense que à la suite – Sous-titrage FR 2021 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 D'après mes souvenirs, c'est la seule affirmation précise de ce fait alléguer, en quelque sorte, à mon connaissance. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit actuellement. Un autre thème maintenant, M. Heder. Vous l'avez évoqué à l'audience du 11 juillet 2013, vers 14h21, toujours avec M. le co-procureur. Vous avez évoqué les émissions de radio que vous entendiez, et notamment, vous avez évoqué la voix du Foucault. Et donc, un petit peu après 14h21, vous dites, et je vous cite, de temps en temps, des émissions étaient présentées comme reproduisant la voix de Kyo Sampan ou quelqu'un d'autre avec un nom. Mais le plus souvent, c'était un speaker anonyme qui parlait. Fin de citation. Ma question est de savoir, comme vous avez évoqué la consultation fréquente, donc l'examen fréquent des rapports FBIS, est-ce que dans ces rapports, il y avait une distinction entre les moments où c'était supposément la voix de Kyo Sampan et quand il s'agissait d'un speaker anonyme ? Est-ce que, quand vous consultiez les FBIS, vous pouviez faire la différence entre ces deux manières de procéder à la radio ? Oui, en général, c'était précisé dans l'intitulé du rapport. Et lorsque l'on lisait in extenso une déclaration de Kyo Sampan, est-ce que dans vos souvenirs, on disait, l'annonceur va lire maintenant une déclaration de Kyo Sampan ou est-ce que ce n'était pas aussi précis que cela ? Est-ce que nous allons maintenant entendre un statement de Kyo Sampan ou est-ce que ce n'était pas dit particulièrement ? Je ne me souviens pas de cas où quelqu'un aurait présenté l'orateur après quoi celui-ci aurait pris la parole ? Soit il y avait un titre indiquant que c'était une allocution de telle ou telle personne, par exemple Kyo Sampan. Soit il y avait un ajout rédactionnel des observateurs du FBIS indiquant que le texte avait été lu par un speaker ou que c'était la voix de Kyo Sampan enregistrée. Je ne peux pas dire pourquoi le Philis a tiré telle telle conclusion. En tout cas, c'était une partie qui apparaît systématiquement dans les commentaires de la rédaction. C'était fait par les observateurs ou par les éditeurs du FBIS. Je vous remercie de ces précisions. Je voudrais maintenant en venir à un autre thème, à l'audience du 11 juillet 2013 à peu près vers 10h08. Répondant à une question de M. le procureur, vous avez indiqué en parlant de la mise en œuvre de la politique du parti, vous avez indiqué ceci. Dans les interviews, les gens décrivaient la politique officielle comme étant telle qu'elle était énoncée ici dans les documents. Mais en même temps, au cours des interviews, les gens disent souvent que la politique officielle et les structures officielles ne fonctionnaient pas comme elles étaient censées fonctionner sur papier. Je voulais vous rappeler cette déclaration pour la mettre en parallèle avec un passage de votre article, le long article réévaluation. Je donne les références du document E190.1.398. Et le titre, je le disais qu'une seule fois. Et le suivant, réévaluation du rôle joué par les hauts dirigeants et les responsables locaux dans les crimes commis sous le régime du Campuchia démocratique. Deux points, la responsabilité cambodgienne située dans une perspective comparative. Je ne sais pas si vous avez le document encore avec vous ou s'il faut que je vous remettez. Vous ne l'avez pas. Donc je vais demander avec l'assistance de M. Luissier. Je suis désolé, M. Luissier, je vais vous faire travailler aujourd'hui. Je remets un classeur dans lequel il y a... Le Président, je vous en prie, allez-y. Donc pour information pour la Chambre et les Partis, je remets un classeur dans lequel il y a deux documents. Pol Pot et que son plan, document D366-7.1.14, pardon, et l'article en question, réévaluation en français, E190.1.398. Ces documents sont en anglais, je précise, on vous les remet en anglais. Donc le passage qui m'intéresse dans cet article se trouve à l'ERN suivant en anglais, pour vous permettre de vous y référer. L'ERN en anglais, c'est le 00661462 et ça se poursuit sur la page suivante. Le RN en français est le 00792921 et ça se poursuit sur la page suivante. Et en Khmer, le RN le suivant, 00830768 et ça se poursuit également sur la page suivante. Donc en français, c'est la page 9, et c'est un paragraphe dans lequel vous parlez du peuple nouveau. C'est une citation qui est un peu longue, donc je vais essayer de prendre mon temps pour les interprètes. Voilà ce que vous dites dans cet article. Pour faire du peuple nouveau une composante stable d'un bloc monolithique de solidarité avec le pouvoir étatique révolutionnaire, les cadres locaux avaient pour instruction de se situer à l'égard des évacués dans une perspective d'ouverture en faisant preuve de souplesse et d'indulgence vis-à-vis d'eux et en ne les considérant en aucun cas comme des prisonniers de guerre. Ils devaient aussi prévenir l'intolérance entre le peuple ancien et le peuple nouveau. En les faisant travailler côte à côte, dans une ambiance de bonheur et de solidarité. Je m'arrête à ce point-ci pour préciser qu'il y a beaucoup de citations et je vais revenir sur ces citations et ces notes de bas de page, mais je lis le paragraphe Nexenso. Je poursuis. Il devait améliorer le niveau de vie du peuple nouveau pour lui montrer que son régime était le sien. Veiller à ce que le peuple ancien lui fasse bon accueil et partage avec lui les terres, le bétail et la nourriture. Les anciens ne devaient pas profiter du travail du peuple nouveau, mais soutenir ceux qui viennent tout juste d'arriver à la campagne avec pour seul bagage leurs mains nues, montrant ainsi leur absence totale de préjugés à l'égard des nouveaux venus. Le peuple nouveau et le peuple ancien devaient donc vivre, travailler, étudier, s'amuser, jouir de la prospérité ou souffrir de la faim ensemble dans la collectivité que constituent les coopératives. Les cadres étaient prévenus. Une véritable rééducation du peuple nouveau exigeaient du parti qu'il fasse la preuve que la révolution pratiquait vraiment l'égalité économique prônée. Cette politique était transmise aux organes locaux du parti sous la forme des instructions suivantes. Les évacués doivent être considérés comme faisant partie intégrante du peuple cambodgien et non comme étant tous des ennemis. Il faut donc prévoir de la nourriture, de l'eau et un gîte pour les évacuer, tuer des animaux, donner des animaux aux évacués et du riz provenant de la coopérative. Fin de citation. Dans le cadre de ce paragraphe, comme je l'ai indiqué plus tôt, il y a un nombre important de citations, entre guillemets, et vous mettez en note de base de page certaines de vos sources. Étant précisé, si j'ai bien compris, et c'est ce que je vais vous demander, de confirmer, que vous avez travaillé sur la base de documents en Khmer et que c'est vous qui avez effectué la traduction. Si vous avez traduit ces documents, c'est ma première question. Oui, j'ai travaillé sur la base de Khmer, j'ai fait mes traductions et j'ai intégré ces citations à partir de mes traductions des documents originaux en Khmer. Alors, les notes de bas de page qui constituent la base du paragraphe que je viens de lire s'étendent de la note 31 à la note 41. Et je vais... Le but, puisque le but avec vous est de voir comment vous avez compulsé certains documents et les évoquer, je voudrais... Quand j'ai pu retrouver, et ça, j'en informe la Chambre, quand j'ai pu retrouver ce qu'il me semble être le fondement de cette note de bas de page dans le cadre de documents E3 versés devant la Chambre, je voudrais pouvoir avoir l'autorisation de montrer ces documents à M. Heder pour qu'il me confirme que c'est bien sur ce document qu'il a travaillé pour arriver à la rédaction de ces paragraphes. Le premier document qu'il me semble avoir retrouvé au niveau du dossier est le document E3 bar 216. Et vous le... Dans votre note de bas de page, vous indiquez, et c'est en anglais, donc je suis désolée, je vais citer cette note de bas de page 31 en anglais. I will quote it in English, this is footnote 31. Record of the standing committee tour. Compte rendu de la visite effectuée dans la zone nord-ouest par le comité permanent. 1975. Je souhaiterais donc pouvoir remettre... Ce document en Khmer, puisque M. Heder à priori a travaillé sur le document en Khmer, afin qu'il puisse en prendre connaissance et confirmer si c'est bien sur ce document qu'il a travaillé pour ce paragraphe. Avec l'aide de... Monsieur le Président... Vous êtes autorisé, Monsieur le Dior, vous pouvez le envoyer le document en Khmer, et vos amis. Je vous laisse le temps de le compulser, mais je vous informe déjà que je veux simplement être sûr qu'il s'agit bien du document que vous avez utilisé dans le cadre de la rédaction du paragraphe que je viens de citer de votre article. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps ? Oui, c'est le même document. Je note, however, que cette version-ci semble ne pas être intégrale. Elle se termine sur la page 7. Il y a un intitulé, mais ensuite il y a un texte plus bas. D'après mes souvenirs, ou le document sur lequel j'ai travaillé, à partir duquel je travaillais, il n'y a peut-être pas un complet. Il y a peut-être une partie qui manque. Il y a une partie qui était dans le document sur lequel j'ai travaillé, mais qui ne se retrouve pas ici. D'accord. Ma question est la suivante par rapport à ce que vous avez indiqué dans l'ensemble de ce paragraphe que je viens d'évoquer avec vous. Nous sommes d'accord que les parties, entre guillemets, sont toutes des traductions de ce que vous avez trouvé en Khmer dans des documents émanant du régime du Kampochiha démocratique, comme ce document E3-216. Oui, les documents qui me sont parvenus, soit par le biais du DC Cam, soit parfois par le biais de David Chandler. Vous avez évoqué également, là je vois, c'est la note 32 que je n'entends pas vous montrer, mais dans la note 32, il y a comme document, dans la note de bas de page 32, un document évoqué qui est carnet de notes du Kampochiha démocratique. Ma question est de savoir s'il s'agit du fameux carnet de notes de cadres que vous avez évoqué dans le cadre des questions posées par monsieur le co-procureur. Oui. Dans la suite des notes de bas de page, la note 33, là encore, je suis obligé de citer en anglais, document numéro 3, examination of the graphs on and the implementation of the political line on restoring the economy and setting up national construction in every domain. Je repasse en français. En date du 19 septembre 1975. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Et est-ce qu'il s'agit également d'un document qui a été donné par DCCAM ou par David Chandler ? Oui et oui. Deux fois oui. En ce qui concerne la note de bas de page 34, alors cette fois-ci on l'a en français, compte rendu de la visite effectuée par le comité permanent. On est bien d'accord que c'est la même référence que la note 31 où il s'agit d'un autre document. C'est le même document qui est référé à la note 31 ou est-ce que c'est un document différent ? Le même. Concernant la note 35, à nouveau en anglais. La victoire de 17 aprile 1975 était la victoire de la solidarité et de l'unité avec notre peuple et la population de Campucho. Et je repasse en français. Now back to French. Aout 1975. Là encore, ce document que, a priori, je n'ai pas retrouvé dans le case file, est-ce qu'il s'agit d'un document qui vous a été fourni par DCCAM et David Chandler ? Et je n'ai pas trouvé ça sur le case file. Je crois que ce document est dans la collection éparpillée de documents du parti se trouvant au Musée du génocide de France. J'en ai obtenu un duplicataire d'origine ou une photocopie entre 1980 et 1989, mais je dirais que c'était plutôt 1980-1981. Je pense que ce même document est en possession de Philippe Short, à nouveau sous une forme originale, soit comme une photocopie. Celui-ci, c'est apparemment une photocopie. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de pagination. Si la photocopie s'est faite rapidement, si la photocopie s'est faite rapidement, avec du mauvais matériel, il pourrait y avoir une partie de la page qui n'a pas été imprimée dans la carte. Donc, en l'espèce, ce n'est probablement pas un original, mais bien une photocopie. la note numéro 36. A priori, nous ne l'avons pas retrouvée, mais même question. Cette note, en anglais, toujours, je suis obligée. « The bright future of the new Kampuchea's economy » « L'avenir radio de l'économie du nouveau Kampuchea » et je repasse en français. « Kampuchea » « Aout 1975. » Là encore, c'est le même type de document que celui que vous venez d'évoquer, à savoir un document qui était dans la collection éparpillée et où il n'y a pas de numéro de page parce que la photocopieuse était défectueuse. Je passe maintenant à la note 37, qui, sur votre document, et là, je suis obligée de repasser en anglais. Je vais encore en anglais. « Les jeunes jeunes doivent forger et se réunir dans le mouvement pour s'améliorer et expander les coopératives de production en jeunesse révolutionnaire. » Cette note 37 a priori a un numéro 3, et je souhaiterais, avec l'automisation de M. le Président, que l'on puisse fournir à M. Header la copie en kumère pour qu'il confirme que c'est bien dans ce document qu'il a trouvé les références pour cette partie de son article, avec l'aide de M. Huiti. de l'assistance du court-officer, bien sûr. « Oui, vous pouvez aussi, le court-officer, vous pouvez vous délivrer le document de l'examination du council. » « Allez chercher ce document et veuillez le remettre au témoin. » « Je vous demande de le consulter et de nous indiquer si c'est bien sur ce document que vous avez travaillé. » « Je vous demande de le consulter et de nous indiquer si c'est bien sur ce document que vous avez travaillé. » « Oui, pour l'accusation, pourriez-vous nous indiquer la cote E3 ? » « Je l'avais indiqué, mais je la répète, E3 729, 729. » « Je passe maintenant à la note, je saute la note 38 parce que je ne suis pas sûr de l'avoir en copie. » « Alors, je passe d'abord à la note 39 et je reviendrai à la note 38 qui est en cours d'en pression. » « Et la note 39, a priori, serait le document E3 bar 750. » « Et je souhaiterais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on puisse, comme précédemment, lui montrer, savoir si c'est bien sur ce document qu'il a travaillé. » « Je suis désolé, M. Luissier, les... » « Le Président, vous êtes autorisé. » « Est-ce que vous reconnaissez ce document ? » « Est-ce que vous reconnaissez ce document ? » « Il semble y avoir certaines discordances. » « Apparemment, ce n'est pas le même document. » « Oui, dans la table de matières. » « J'essaie de voir si c'est dans la photocopie. » « Page 15. » « C'est là. » « Il y est. » « Je vous remercie de cette précision. » « Thank you for specifying this. » « Le numéro... » « La note numéro 40, nous, on n'a pas trouvé. » « Et effectivement, en note 41, vous citez... » « De vos réponses à monsieur le co-procureur, et d'ailleurs au Parti civil également, vous évoquez les interviews que vous avez eues avec les réfugiés à la frontière cambodgienne. » « Ça fait partie aussi des sources qui ont été à l'origine de ce paragraphe dans votre article. » « Vous confirmez, nous sommes bien d'accord. » « Un dernier document, c'est la note 38 que je n'avais pas pu vous montrer en Qmer. » « C'est le dernier document en note de bas de page que je souhaite vous faire reconnaître. » « Il s'agit du document E3 bar 747, et avec l'autorisation de M. le Président et l'aide de M. Lucier, que je suis désolé de mettre autant à contribution ce matin, je souhaiterais qu'on remette ce document à M. Eder afin qu'il confirme qu'il s'agit bien du document sous la note de bas de page 38. » « Je suis désolé, je suis overworking le Président. » « Vous pouvez y aller, dit le Président. » « Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce qu'il a bien servi de base à la rédaction de ce passage de votre article ? » « On en est à quelle note de bas de page maintenant ? » « Non, 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 pas à 40 parce qu'on l'avait remarqué. » « Je suis revenu à la 37... 38, pardon, qui n'était pas disponible, la note de bas de page 38. » « Non, ce n'est pas le même document. » « Ce n'est pas le même document. » « Donc vous ne pouvez pas memercer, je n'avais pas le même document. » C'est le même document que celui qui fait l'objet de la note 29. Merci de ces informations. Je termine, M. le Président, sur cette ligne de questionnement. Je n'ai qu'une seule question, et après, je pense qu'il sera... Vous voudrez marquer la pause. Donc nous sommes d'accord que les consignes que vous avez évoquées dans le paragraphe que je vous ai lu tout à l'heure de votre article. Ce sont des consignes que vous avez retrouvées dans ces différents documents du Campuchia démocratique et que vous avez citées. C'est bien ça. Oui, et pour être précis, différents documents du Campuchia démocratique, un document du Front et le document d'entrevue, d'entretien. Mais dans l'ensemble, oui, c'est correct. Monsieur le Président, je souhaite passer à un autre aspect si vous souhaitez marquer la pause maintenant. Monsieur le Président, je voudrais passer à une autre ligne de questionnement. Peut-être que nous devons prendre notre pause maintenant. Ma-ma, qu'on appelle le Président ? Le Président. Merci. L'heure est effectivement venue de observer la pause café. Nous reprendrons à 11h moins 5. Huissier, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 10h55. Sous-titrage ST' 501